Bonjour, on continue dans les outils qui permettent de créer des images en parlant aujourd'hui de canva.com Alors Canva nous propose plein de modèles pour créer en fait des infographies mais on peut également utiliser des fonctions standards, c'est-à-dire des dimensions standards exactement et puis on a pas mal de modèles qui sont proposés qui vont être justement un Canva pour la création d'infographies qui ne se limite pas à une page, vous voyez qu'on a plusieurs pages possibles, en fait tout un tronc et on peut même, je vais le dire dès à présent, créer un cours dessus, il y a aussi des modèles pour faire des cours qui sont très sympas donc l'intérêt c'est que c'est une application en ligne mais également une application pour smartphone ou tablette même si moi je trouve que la version en ligne est quand même bien plus facile et voilà, ensuite on va pouvoir modifier ce qui existe, changer donc la taille de la police, la police, la couleur tout est plus ou moins modifiable, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont gratuites et il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont payantes également donc du coup il faut trier un petit peu dans tout ce qui est proposé, donc là c'est un petit peu ce qu'il y a au niveau des textes et voilà, en termes d'usage, l'intérêt c'est que ça permet aussi bien de faire du poster éducatif que de l'infographie web pour faire donc des miniatures YouTube ou pour faire tout simplement de l'illustration et puis donc on peut importer ses propres photos évidemment mais on peut également aller chercher dans une base contenant des photos libres de droits également, droits, libres de droits et également des icônes, tout un tas d'icônes il faut apprendre à chercher parce que vous voyez qu'il y a un petit logo qui montre que c'est payant donc il faut apprendre à fouiller un petit peu pour trouver des éléments gratuits mais il va falloir aussi voir la version éducation parce que Canva a offert maintenant la possibilité de s'inscrire en tant que compte édu alors je n'ai pas encore réussi vraiment à aller jusqu'au bout du processus mais il semble qu'on pourrait avoir accès à davantage de contenu et qu'il soit pour le coup, du coup, gratuit parce que dans le cadre édu donc là vous voyez j'ai inséré des petites images et ce qui est intéressant c'est que si ce sont des images de ce type là qui sont des images, on va dire, sur fond uni, je peux en changer la couleur donc ça c'est pas mal parce que je vais pouvoir disposer comme ça d'images plutôt sympathiques et créer bien l'objet en fait de mon cours alors par exemple là si je vais faire une sorte de petit poster de ma nouvelle séquence je vais intégrer ce type d'image là et je peux également, comme je le disais tout à l'heure, mettre des photos insérer différentes choses voilà ce qui est intéressant après sur Canva c'est qu'il y a une facilité en fait de création très souple on peut faire à peu près ce que l'on veut alors il y a beaucoup de similitudes finalement avec Géniali par exemple Géniali a peut-être plus une pensée avec pas une seule page là on peut faire plusieurs pages mais on se met quand même dans une idée de faire enfin moi personnellement plutôt un élément à la fois vous voyez vraiment un titre, un truc accrocheur et voilà j'utilise Géniali et Canva mais c'est vrai que Canva me semble beaucoup plus rapide des fois pour certaines choses et puis aussi une autre façon d'utiliser c'est que je fais un modèle comme là par exemple ça pourrait être ce modèle chapitre d'éducation musicale qu'ensuite je vais dupliquer pour juste changer par exemple le numéro de la séquence, le numéro du chapitre, ce genre de choses et donc je garde un design qui est sympathique et qui est uni on va dire et qui va juste évoluer au gré en fait de mes différents chapitres donc ça aussi c'est un usage que je trouve intéressant voilà après au niveau de tout ce qui est export lorsque c'est en JPG et en PDF il me semble que c'est gratuit et puis en fonction de la qualité que l'on veut bah toujours pareil il faudra payer mais globalement je trouve qu'avec la version gratuite moi j'ai jamais été limité il faut toujours ruser un petit peu de comment dire d'inventivité, de créativité pour arriver à se satisfaire de ce qui nous est proposé en gratuit voilà quoi vous dire de plus il y a quand même aussi tout un nombre de polices enfin il y a un nombre de polices vraiment intéressants je trouve qui permet de faire quand même globalement des choses très sympas et d'un point de vue éducatif c'est aussi une application que l'on peut recommander aux élèves et que l'on peut encourager à utiliser parce que même si c'est une boîte c'est quand même gratuit, ça nécessite une inscription mais c'est pas compliqué et c'est quelque chose que les élèves vont pouvoir utiliser régulièrement parce qu'on peut aussi vu qu'on peut faire plusieurs pages envisager d'y faire par exemple un rapport de stage d'y faire une présentation de type powerpoint bon même s'il y aura d'autres outils qui seront très intéressants pour cela en ce qui concerne donc la partie organisation de nos créations on retrouve ici UO Design voilà ici j'ai répliqué à peu près le même modèle pour faire mes différents chapitres mes différentes miniatures YouTube ce que je trouve aussi pas mal c'est le fait de pouvoir faire des dimensions que l'on souhaite parce qu'il y a plein d'outils qui nous demandent des dimensions très particulières on nous dit oui il faut 150 x 150 ben là avec cet outil c'est assez facile à réaliser voilà dites moi si vous l'utilisez dites moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à bientôt moi je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?